J'ai 18 kg ici, dans mon coffre je peux en mettre 31, le pneu standard ici pèse 15 kg, on va vite le jeter, le mouchoir aussi, et on va mettre le couteau de chasse, le maillet, la massette, l'aiguille à coudre, le gros projecteur, la pelle évidemment, le pied de biche, l'acier à bois ainsi que le fil de pêche, les 10 sacs de graines que je possède, les livres que j'ai ici, le travail des métaux, le whisky on peut garder pour désinfecter les pieds, la boîte de clous, le fil à coudre ainsi que les cordes et les sacs de graines. Les poubelles ajoutées à la ficelle, le jerrycan d'essence vide, les trombones et la baklava, balaklava là, baklava, on met dans le coffre du véhicule. Ensuite, j'ai dans mon inventaire aussi la nightstick, la hachette, ça c'est attaché à ma ceinture, c'est bon, le pied de biche pour crocheter je le mets dans mon sac à dos parce que j'en ai deux, j'en ai mis un dans la voiture et celui-là dans mon inventaire va vers mon sac à dos. Tournevis on garde là, au cas où on doit crocheter un truc, on a tournevis plus pince à cheveux, bouteille d'eau, on va craquer une clope après tout ça, jeter les mégots de cigarette, la colle à bois on peut la mettre dans le sac, avance rapide. Voilà, on a fumé, on a mis la colle, je suis à 11 sur 14 kilos, mon sac à 15 kilos de libre et le coffre ici est rempli à 25 kilos sur 31. En plus du coffre, normalement j'ai un siège passager au moins, ouais j'ai un siège passager avec 20 kilos de stockage ici, la boîte à gants c'est un autre 5 kilos. Portefeuille, journal, on va têche le portefeuille, on va têche le journal et voici ma voiture les amis prête à partir, j'en ai trouvé les clés dans l'armoire de la maison, j'ai siphonné de l'essence 3-4 véhicules autour, on est prêt à partir quand il y a l'hélicoptère. Mais nous avons une dernière émission à regarder et après ça il n'y a plus d'émission télé. Salam salam Yoko, comment ça va ? Yoko, Yoko 0 ? Ok, j'ai pris ma bouffe les amis, j'ai pris mon XP, j'ai regardé toutes mes émissions de télé, menuiserie niveau 6, cuisine bientôt niveau 4, on a pris un niveau d'agriculture et deux de chacun des niveaux des compétences de pêche, piégeage et recherche. Excès, excès, excellent. Maintenant que la survie commence, donnez-moi votre force parce que c'est hardcore, je vous le dis tout de suite. Si vous découvrez là surtout, avec moi durant cette partie là, on est sur une partie avec 50% de zombies en plus, ainsi que des runners. L'essence en est bon là, on a un quart, ça passe, ça passe. Wow, quel beau bateau ici, regardez la population à Riverside. Et ça c'est même pas le jour 28 ans. Aïe, aïe, aïe. Merci Sam. Samuel, Samuel, tardi. Ah merde, j'ai touché, je ne veux pas toucher le moindre zong, il a laissé ma voiture en parfait état. Il y a Enigma Books ici, ma librairie, que je voulais raid au début, elle est là, la regardez. C'est ça la librairie du centre-ville, je vous avais dit on va à l'école et ensuite on va à Enigma Books. Et finalement, la librairie de l'école m'a suffi, pas besoin d'Enigma Books. Il y a ici, regardez, un bijoutier. Ça, ça doit être de la bouffe, Mama McFudgington. Ouais, c'est des fudge, genre c'est des gâteaux. Lola Lemon, c'est des vêtements. Lulu Lemon. Nox Bank. La banque, si on veut, du cash qui ne sert à rien, mais pour ma satisfaction personnelle, je collectionne les billets. Absolument, Ashlo Minox. Yeah, yeah, yeah. Absolument. Je les aime beaucoup. Oh, il y a des clés de voiture ici. Attendez, peut-être que c'est genre un vrai pick-up, tu sais. Genre, j'ai vu un 4x4 qui avait l'air sexy. Oh non, c'est la Merco Benz. Ouh, c'est tellement beau, la Mercedes, ça me donne envie, là. Toi, merci, Ashlo, c'est beaucoup trop, merci beaucoup. Ah, mais c'est pas ça. Wow, regarde la voiture de Ranger, là, elle est tellement belle. C'est ça dont je parle quand je dis 4x4. Il n'y a pas les clés dans le contact, non ? Il y a de l'essence ou pas, tu penses ? Par contre, ma voiture, là, elle va être archi-peuplée de zombies, mais c'est pas grave. Je les ai tirées loin et après, je vais vous montrer. J'aurais pas dû laisser le moteur allumé, en fait, c'est ça que je dis. Let's get the fuck out. Ah non, j'ai pas laissé mon moteur allumé. Attendez qu'elle passe, elle, et après, je roule entre les deux. Ah non, j'ai même pas encore démarré. Je vais rouler la porte, même si ça sert à rien, c'est placebo. Je vais même pas toucher de zombies. Valentin, ça va super et toi ? Bienvenue, bienvenue. Donc, c'est pas cette Mercedes-Benz, ça doit être celle-là, la Benzé. La Benzé. Ouais, whatever. Whatever, whatever. On est à combien, là ? 7 jours de survie, excellent. On a fini la première semaine, donc les émissions de télé et tout. Maintenant, j'aimerais ça aller faire le plein à la station essence. Ça va. Et j'aimerais ça aussi trouver des jerrycans. Man, I hate this shit. Elle est toujours aussi belle, ma voiture. Wow. C'est pas des lags, c'est des ralentissements. Les lags, c'est la connexion internet qui lag. Ça rame. Quand tu dézoomes à fond à 150%, ça charge beaucoup trop d'assets pour tourner fluide. Donc, c'est normal. T'as juste pas à dézoomer à 150% comme ça. Mais ça dérange pas. Moi, j'aime bien être au ralenti parce que ça me permet d'être plus précis sur mes déplacements. Et de voir plus là où je vais. Mais sinon, ouais. C'est parce que j'ai monté le niveau de zoom de base du jeu qui limite la genre. La moitié de ce que je dézoome, là. J'ai une blessure légère. J'ai faim. Je suis humide. Mais ça passe, en vrai. Ça passe, ça passe, ça passe. Avant le commissariat, là. Avant la station essence, nous avons le comico. Éteindre le moteur vite fait. Ma lance. And here we... Vous avez vu le runner tout à l'heure, là, que j'ai croisé il y a deux minutes ? En ville, il y a un runner qui me suivait. Les coups des stocks dont je vous parlais. Vous voyez ou pas ? Les coups des stocks, les potes. Même le cliff, il fait du sale. Let's go. Je vais voir s'il n'y a pas de zombies autour. We chill. We good. T'imagines, il prévoit de rajouter... Ah, la porte est déjà ouverte. Wow. T'imagines, il prévoit de rajouter... La bande son en procédural. Ils vont transformer la bande son en bande son procédural. C'est vrai, il y a la fontaine ici. Je vais boire. Et après, je vais la mettre dans ma boîte à gants. Parce que je te jure, quand je la ramasse, elle ne pèse que 5 kilos dans mon inventaire. Elle contient combien de litres d'eau, là ? 250. Alors, je vais boire. Je vais remplir ma bouteille d'eau de Javel. Je pourrais même me laver, honnêtement. Tous les vêtements, c'est 120 litres. Mais je te jure. Non, je ne vais pas me laver avec 120 litres d'eau potable. Non, non, non. J'ai une meilleure idée. On va essayer un truc. Distributeur d'eau. Prendre. Ça ne dit pas que j'ai peu de chances de le casser ou des chances de le casser. Je l'ai juste. Téma. J'ai actuellement ramassé la fontaine. Et elle est où dans mon inventaire ? Ça, c'est ce dont je vous parle depuis des parties et des parties. Je ne l'avais jamais fait. On va essayer maintenant. What the fuck is your boy ? Je pense qu'il faut faire déposer pour l'avoir. Yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui prenaient cet item qui ne pesait que 5 kilos et qui le déposaient dans leur boîte à gants. Ça a marché, Emilius. J'y vais tout de suite. Je vais essayer ça là. Bien sûr que ce sera patch. Il y a peu de trucs comme ça dont on peut abuser. Comme je t'ai dit, par exemple, la bouteille d'eau de Javel, elle contient 20 litres d'eau, 20 unités d'eau qui comptent comme 20 litres. Ça t'hydrate pendant deux jours, Jean. Mais elle ne pèse que 1,6 kilos dans ton inventaire. Ça a été nerf au prochain patch. Il n'est juste pas encore sorti. Il y a une note de mise à jour de genre 200 correctifs et changements. Mais en attendant, laisse-moi tranquille. 5 kilos dans la boîte à gants. Je peux faire laver, boire. Je me demande si je peux interagir avec depuis l'extérieur de la voiture. Je ne pense pas. Si ! Non. Je peux laver mon véhicule. Jusqu'à 30 litres d'eau seront utilisés pour en nettoyer le sang. Mais je ne veux pas. T'as vu ça, Rolls ? J'ai une Rolls maintenant en distributeur d'eau. Ouais, Furious, excuse-moi. C'est juste que je n'ai jamais vu l'icône d'un distributeur d'eau avant ce moment-là dans mon inventaire. Donc je ne savais pas ce que je cherchais. Je ne suis pas si attentif que ça, comme tu peux le voir. Je clean d'abord tout le commissariat. Enfin, RAS pour l'instant. Ça, des fois, par miracle, c'est ouvert. Mais je suis content d'avoir... Oh, waouh ! 55% de chance de crocheter. Compétences recommandées, 6. Mais j'en ai 2 sur 6. Let's go. Ça, là, les potes, c'est le Saint Graal. Notre premier Saint Graal. L'arrière-salle d'un commissariat. C'est ce qui va nous mettre bien pour commencer. Lockpicking Lawyer, up in this bitch. Binding on one. Yes. La hache au cas où. Mais la lance, en fait, c'est mieux. Please. Une MP5 SD et plein de balles de 9mm. Please. 40mm incendiaire. Un stripper clip de 7,62 bof. Un AS-Val, n'est-ce pas silencieux de base ? C'est un AS-Val, un AS-Val. Attends, attends, attends. En plus, c'est du 9x39mm. Oui, l'AS-Val est silencieux de base, là. Miam, 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 miam. Par contre, ces chargeurs sont plutôt rares, hein. Le 9x39. C'est pas du 9mm. C'est un autre 9mm. Bon, une boîte de balles de 9mm. J'adore. Ouvrir la boîte. 50 balles dans mon inventaire. Voilà. Chargeur de 9mm. On va remplir les balles dedans. Gun cleaning kit pour réparer une arme une fois qu'elle sera endommagée. Un bipod. Wow. Excellent. Un Eotech Sight. On dirait un viseur holographique qu'on met dans l'inventaire. Je ne prends pas un... Il y a des bides airsoft. Je suis mort. Du cas, le 45. J'ai juste des loot, des calibres précis que je prends qui m'intéressent. Suppresseur pour shotgun. What ? C'est la première fois que je vois ça en 100 heures de jeu. Yo. Yo. Le shotgun, ça touche 4-5 zombies à la fois. Ça tue 4-5 zombies à la fois. Mais je ne l'utilise jamais parce que ça attire aussi 100 zombies à la fois. Tu te retrouves vite débordé. Mais avec un suppresseur de shotgun, il est où mon spas 12 là ? Il est où mon spas 12 ? Allez, donne-moi un spas 12. Même si j'en ai laissé un derrière, je pourrais le récupérer. Silencieux pour shotgun. Wow. Je suis refait. Alors. Ensuite, ici, on a quoi ? Rien. Là, on n'a rien. Ici, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Ok. Prochaine porte. Let's go. Ah. 7.62. 7.62 stripper clip. Encore. On va prendre le 7.62 pour la future AK. Oh. Dis-moi qu'il y a beaucoup de balles. Oh, il y a une boîte de 9mm et une boîte de 5-56. Dis-moi qu'il y a beaucoup de boîtes de balles là. Oh. Yes. 4 boîtes de munitions 5-56. Ouvre. Ouvre pas. En fait, juste mets-les dans le sac. Ensuite, j'ai vu là une boîte contenant des balles de 9mm. Yes. 3 boîtes de 9mm. Yes. Ah. 150 balles de plus de 9mm. Ah. Encore ici. Oui. Oh my god. Yes. Je n'ai même pas fini de tout looter. Attendez. Aïe, 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 aïe. Encore une boîte ici de 9mm. Je suis refait parce que je suis déjà arrivé à ce commissariat. J'ai trouvé une boîte. Une pauvre boîte de 9mm là. Un hop. HK G3 Rifle. Là, c'est l'heure de ceux qui découvrent le jeu qui sont en mode « Ouais, c'est cheaté là. Il y a des armes à feu. Si seulement vous saviez. L'innocence, l'innocence. Si seulement les armes à feu, c'était la solution. La victoire et tout. Mais ce n'est pas grave. Vous allez apprendre la leçon durement comme nous tous et nous toutes. Je vais avoir des lance-grenades dans ce jeu. Tu ne seras jamais plus puissant que la merde que tu es au début, malheureusement. Mais, 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 on va pouvoir commencer à pex la compétence visée. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir tirer sur les zombies à moins d'un mètre vu que je suis nul en visée. Mais à force d'en tuer quelques dizaines, une petite centaine de zombies, on passera niveau 1, niveau 2 en visée. Est-ce que je prends la M4 ? Non, je préfère juste, je vais juste prendre son chargeur. Elle a un 5.56, un Stanag dedans. Je vais l'enlever, attendez. Voilà, j'ai enlevé le Stanag. Il est là, on va le mettre dans le sac. On va mettre le chargeur de 9mm dans le sac. On va mettre les balles de 9mm dans le sac. L'AS Val, je n'ai pas encore trouvé ses munitions neufs. Mais je n'aime pas son calibre à l'AS Val. Je vais m'en débarrasser, je veux du 9mm. Ça, je l'ai looté. Ouais. Extended Amalgam Sniper Scope. Ok. Micro-Uzi. Il y a une M249, je suis mort. Ah, mais c'est un... Il n'y a pas de chargeur dedans. Non. C'est du 5.56, la M249. Cool. I think we're kinda good. Kinda, kinda good. Je ne vais pas prendre le Stripper Clip ici. Ça, c'est juste ma première destination. J'ai un itinéraire en tête là. On va aller vers Écron par la suite. Et à Écron, il y a encore deux endroits à looter. Il y a une méga armurie avec beaucoup, beaucoup, encore plus de conteneurs que ça. Et il y a un autre commissariat à visiter aussi. Cool. Oh, il est tellement beau ce véhicule, mais il est quand même bien endommagé. Réservoir. Voilà. Pendant le 9mm, les 5.56, les boîtes de 9mm, les balles, les incendiaires, les chargeurs de 7.62, ainsi que les chargeurs Stanag, le 9mm, et la fourche à main avec le viseur holographique, et au tech l'arrosoir ainsi que les deux gun cleaning kit avec le pied de biche on le garde sur mon siège passager regarde tu peux modifier n'importe laquelle des pièces de mécanique de ta voiture tu peux en prendre d'autres voitures et les installer tu as des pièces standard tu as des pièces sport tu as des pièces utilitaires il te faut une certaine compétence mécanique il faut une clé à molette il faut un cric il faut des fois des chalumeaux et un masque de soudure et du gaz du propane c'est très compliqué la mécanique c'est toute une compétence sur laquelle on se penchera des dizaines et des dizaines d'heures la mécanique dans ce jeu là c'est pas une blague comme tout le reste des trucs à faire là ah shit il est 6 heures du matin guys la télé la télé par contre ouais je l'ai raté je vous avais dit de me spam à quatre heures là j'ai raté vos messages je suis une grosse merde excusez moi mais c'est pas grave parce que on va éteindre le moteur ici y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien rien de rien rien avec un a avec un 3 3 i e n rien non rien de rien wesh on est où là dégage non je ne regrette rien quels armes peut s'asseoir à la table de la lance et dire je suis une meilleure arme que toi sachant que je viens de la casser toutes les armes au final non sérieusement tu la fabrique avec des petits bouts de bois et tout là oh la mission de cuisine est déjà branché attends quoi s'il ya un katana si vous êtes sérieux là il y avait un katana je les ai pas vu 180 heures de jeu je n'ai jamais vu de katana j'arrive au pepon direct s'il ya vraiment un katana derrière là gros 180 heures de jeu j'ai looté toutes les villes j'ai joué je n'ai jamais trouvé le katana ce n'est pas un mode c'est dans le jeu vanille à le katana c'est juste le loot le plus rare du jeu genre 0,001% de chance de trouver un katana je n'en ai jamais vu gimme gimme ah y'a une bonne veste ici là mais l'endommagé is it on the ground where the fuck is the katana ah putain je suis le pire non vous êtes sérieux là c'est juste que vous étiez en train de répondre à ma question de quelle arme peut s'asseoir à la table de la lance oh my fucking god ça compte même pas comme une lance là vous êtes sérieux c'est même pas le même registre là Aïe 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 C'est l'ence et le katana c'est l'onglam Ah je suis mort Non 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 Man Personne va se faire pépon C'est tout ce que je retiens Veste ici encore endommagée Aïe 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 Bon on va remplir du coup La bouteille de la belle On va boire Pas besoin de se laver il y a clairement pas assez d'eau pour laver tous les vêtements Genre il faut 120 litres il y en a 10 Il y en a 20 qui restent dans un robinet Moins ce que je viens d'utiliser là J'étais venu ici les amis pour la station essence Précisément Oula On va y aller sneaky America Fuck yeah J'adore la diversité des zombies qu'il y a dans ma partie C'est le mode de more zombies Il rajoute des centaines de zombies Des centaines de tenues aux zombies Il met des zombies thématiques aux endroits et tout là Sérieusement C'est trop trop cool C'est tellement plus immersif que d'avoir tous les zombies Genre il y a Dans le jeu de base il y a peut-être une cinquantaine de variétés de skins de zombies Mais en mode en rajoute des centaines Et du coup c'est tellement cool Des zombies avec différentes coupes de cheveux Différentes tenues Différents métiers et tout là Merde j'ai vérifié l'alarme et je suis passé à travers le verre brisé Ça ne m'a pas blessé je suis refait Yo monster flip Merci pour les 75 mois de ça Monster flip welcome back Welcome back Oh welcome back Utiliser un objet secondaire Le jerrycan d'essence plein Let's go let's go Batterie de véhicule de type sport Pneu Pierre Alan Merci mon cher Pierrot J'ai le jerrycan d'essence vide dans le sac à dos Merci 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 Pierre 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 Quelqu'un a vu Pierre Merci Pierre La Martinique n'est-ce pas Bienvenue bienvenue Merci cher Pierre Il y a un briquet ici Moi qui n'ai que des allumettes Je vais finir par les user Réservoir de propane pour alimenter nos chalumeaux Que je n'ai pas encore Mais pour les futurs chalumeaux et tout là Deux autres jerrycan d'essence vide Mais que vais-je faire de tout ces deniers Que vais-je faire de tout ces jerry Ah Non Méchant Stop Biche Let's go Je te jure Ramy c'est mon témoin Starf Arrêtez de tirer C'est les événements odieux dont je parlais Ça y est J'ai rempli tous mes jerrycan d'essence Et je suis désormais à 44 kilos sur 15 Yes Regardez mes points de vie descendre petit à petit Avec ce torticolis de l'enfer là Mais il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a de l'essence Je te jure C'est le rêve Petit creux humide Charge extrêmement lourd Ça passe Ah le classique Le Stephen King The Mist J'y pense à chaque fois qu'il y a du brouillard Et ouais Putain The Mist Quel film Qui se rappelle on l'avait maté sur Mips il y a 8 ans ensemble Quand je matais des films Sur un site de streaming russe illégal Avec vous en live C'était incroyable quand même On avait maté The Mist L'une de mes fins préférées Je parle pas de la vieille série Netflix par contre On parle du film là Le classique The Mist The Mist Le roman si tu veux aussi Mais pas la série là Ils ont fait comme le Transpersonage C'est du fanservice Ça régale de voir le Transpersonage en série Durant 2-3 saisons Mais c'est tellement mauvais comme scénario C'est tellement mauvais comme mise en scène Les acteurs Pour 3 quarts d'entre eux Sont vraiment pas bons Bon heureusement il y a Sean Bean qui carry Il y a 2-3 acteurs et tout là Mais ouais C'est cool Mais c'est jamais aussi bon que les films de base là Les oeuvres de base Ou bien les BD de base Ou bien les romans de base Ou quoi là Ok par contre je réalise un truc là Houston nous avons un problème Je n'ai aucun moyen de transporter autant de jerrycans sur moi en fait Il me faut une remorque Ok I need une remorque Oui T'es sérieux Samuel ? Tu dois connaître la BD alors T'es un vrai de vrai si t'as lu le Transpersonage Il y a un film Et c'est un classique gros De Comment il s'appelle là ? Bong Joon-ho J'ai oublié son nom tout le temps là C'est le réalisateur de génie coréen là Qui a aussi fait Parasite dernièrement Et d'autres classiques Il a fait le Transpersonage Un de mes films préférés de tous les temps A regarder absolument Bong Joon-ho c'est ça ? Ok j'ai bien dit son nom J'ai tout le temps peur de le massacrer Et il y a une série aussi sur Netflix Du Transpersonage Elle est vraiment pas à la hauteur de la BD Et du film Mais c'est très très bon de voir Tu sais il y a des plans du Transpersonage Il y a des heures et des heures de plans du Transpersonage Comme on l'a jamais vu dans le film ou dans la BD là Donc ouais je te dis gros Regarde moi ce film Impérativement c'est de toute urgence Et c'est valable pour tout le monde là Si vous n'avez pas regardé Le Transpersonage là Attention C'est ça Miseur La série elle passe J'ai kiffé j'ai regardé jusqu'au bout Parce que je suis un grand grand fan De l'univers Et j'étais content de voir des trucs Qu'on avait que dans notre imagination Attendez Wouah j'étais en train d'écouter ma musique Mais attendez Il y a l'hélicoptère les potes Il y a l'hélico Il y a l'hélico Il y a l'hélico Il y a l'hélicoptère Ah ça me fait plaisir Natch Mon idole depuis toujours Un, deux Il y a l'hélicoptère Skirt Skirt Regardez comment les zombies vont s'agiter Parce que Vous entendez l'hélicoptère Et ben disons De ici au centre ville Les zombies l'entendent aussi Et ils vont venir Genre je vais rester immobile Juste pour voir combien de zombies On peut ramasser dans la zone Il fait du stationnaire au dessus de moi Et c'est un méta événement Qui arrive une fois dans la game Pour attirer tous les zombies sur toi Là si j'étais dans ma base Il y aurait Quelques centaines de zombies Qui seraient en train de se diriger vers ma base Mais oui il te suit D'où le but d'être en voiture Et de ce que A vous hein C'est ça Samuel Juste pour te casser les couilles En mode Oh bonjour tout le monde Nous sommes en direct De BFM Nous vous avons un gros zoom Sur le dernier survivant sur terre Oh des zombies s'approchent de lui Il a dû être repéré Alors quand Zoom 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 Gérard Zoom 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 Ouh on voit un zombie ramper jusqu'à lui Je me demande ce qui attire autant de zombies sur lui Je ne comprends pas Attend descend un peu plus Je vois pas bien là Permets moi de cadrer un peu mieux là C'est chien je te jure Il sent comme ça dans leur hélicoptère là Filme mes pieds Filme mes pieds Zoom 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 Filme ses pieds C'est ça qu'ils disent C'est un challenge pour C'est un challenge qui arrive à la semaine de survie Mais non après tu l'as plus hein Il n'y a pas d'AFK dans le jeu Il n'y a pas de façon de jouer au jeu Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de jouer au jeu Tu fais ta vie Le bac à sable est aussi grand que mon p**** Donc tu peux aller survivre dans la pampa Tu peux te prendre une ferme la barricadée Tu peux prendre une maison existante Tu peux en construire une Tu peux être nomade Vivre dans ta voiture Il n'y a pas de limite dans ce jeu La seule limite c'est ton imagination Bah mon pénis c'est à dire Le pénis là Le centime Je voulais dire centime Mais you know I speak english et tout Pardon Non je voulais bien te dire p**** Eh si vous l'aviez vu aussi Vous comprenez de quoi je parle Quoi ? Allo ? Yo tada ça va ou quoi ? Aïe 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 C'est pas moi c'est vous Vous provoquez aussi là Oh il y a la musique T'as zemen zemen J'adore Ce bateau là Ce voilier me donne envie Niam T'as vu ça Fabrice ? Aïe 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 Des enfants Et je parle de moi quand je dis des enfants C'est moi l'enfant L'hélico est parti mais il revient dans une minute ou deux Il fait toujours genre deux allers-retours C'est pour ça que je me promène encore en voiture J'allais dire n'est-ce pas satisfaisant d'être en train de se promener comme ça et tout Et je regarde ça signale là Ça signale Opa Opa Petit à petit les zombies se ressemblent Ils forment des hordes Ils migrent et tout Et ils sont de plus en plus grosses les hordes là Jusqu'à une certaine limite Par défaut le bac à sable je pense limite les hordes à 30 zombies peut-être 40 Mais tu peux monter Tu peux faire des hordes de 500 zombies Et du coup tu reviens après trois semaines de jeu en ville Tu vas avoir une horde de 500 zombies Ils se sont tous rassemblés et commencent à se promener Il est revenu Il est revenu Non Antoine les remords qu'il y en a vraiment beaucoup là Il y en a vraiment souvent c'est juste Je peux juste promener un petit peu là je reviendrai L'hélico est de retour Il va continuer de nous enjailler J'ai une idée juste Je vais fumer une clope Chopper Chopper Iming goes L'hélicoptère Wow il y a tellement de zombies ici là je peux pas descendre faire le plein Allez juste un petit peu d'essence là depuis la station Comme ça on cale pas t'as vu J'ai pris un petit 2-3 litres là That's the sound of the police Salut Sky Bienvenue bienvenue On est en train de narguer l'hélicoptère Faut que je me trouve une remorque et que je revienne prendre mon stuff là En attendant je me promène En fait je vais aller voir vite fait ici si on n'a pas On reviendra Là là dans le parking Hell yes Let's go Jure il n'y a pas de remorque dans tout le parking Alright interesting C'est parce que c'est une casse là C'est une Comment on appelle ça là Il y a un nom pour ça le junkyard Une fourrière c'est le mot que je cherchais excusez moi Tu connais hein Quand tu cherches T'as un mot sur le bout de la langue là Un mot si simple que fourrière Non en gros ça va L'hélicoptère revient pour la 3ème fois là Ai-je un jerrycan sur moi par hasard ? Non j'en ai pas gardé un de ceux que j'avais déposé à terre J'aurais dû en garder juste un Trudeau Non sérieusement j'aurais dû en garder juste un Pour Je vais juste essayer que j'en ai pas besoin Pour faire le plein de mon essence Mais c'est cheat c'est cheat Imagine Rami son premier mot c'est Je suis mort Je suis mort Yo T-Size How you doing man ? Bienvenue bienvenue T-Size je suis sur le point de caler là Il y a l'hélicoptère depuis tout à l'heure qui me harcèle J'espère que les zombies à la station essence sont éloignés là Et j'espère qu'il va arrêter Ça y est C'est la première fois que j'ai l'hélicoptère qui fait 3 survols Le maximum qu'il a fait dans toutes mes précédentes parties c'était 2 survols Mais bon je reste ici La station est à l'est Donc tous les zombies à la station vont venir vers moi Et après moi je retourne à la station Non Fabrice mon coffre est plein J'ai toutes mes armes à feu, mes munitions Mon matériel Il est à 40 sur 40 mon coffre Et mon siège passager est à 15 sur 20 Ah voilà on est à sec Fuck my life Heureusement l'hélicoptère est parti Let's get the fuck out Man I'm so overloaded What the fuck Qu'est-ce qui pèse si l'ours ça en jette Bon timing hein L'hélicoptère au moment Ah c'est le réservoir de propane Mets ça par terre là The fuck bro Let's get the fuck out Je vais mâcher le thé parce que Parce que je suis légèrement fatigué Où est mon thé là Le trajet que je vais devoir faire là On est allé chercher de l'essence C'est pas grave Ça va le faire Non j'ai pas de mode d'hélicoptère Il y en a hein Il y a un mode qui s'appelle Expanded Helicopter Events Il fait en sorte que tu puisses Détruire l'hélicoptère Je sais pas de quelle façon Ou alors genre qu'il se crash Et tu peux aller le looter Il y a beaucoup de zombies autour Genre un peu comme si c'était DayZ T'as vu C'est un bonheur Samuel Cardillo Merci pour les 14 mois de sub Welcome back Samuel On va prendre un jerrycan Je l'ai pris Je l'ai pas pris Je l'ai pas pris Je l'ai pas pris Ok I got another idea Je crie ici Pour qu'il fasse le tour C'est con J'espère qu'il y a pas de zombies derrière Oh my god Comment j'ai survécu à ça Comment je suis pas mort Comment je suis encore en vie Comment 4 zombies ne m'ont pas attrapé Ils ne m'ont pas défoncé What the fuck What the fuck What the fuck On va les laisser bouger les zombies T'as vu On va leur laisser genre quelques minutes On va relaxer Tranquillement A base de tranquillonne Ah man Bon je vais manger Je vais m'empiffrer là Si j'ai de la bouffe Parce que Je veux être bien nourri Pendant ces manœuvres Que je suis en train de faire là Ces manœuvres beaucoup trop dangereuses Est-ce la clé du taxi ici ? Ouais c'est la clé du taxi A-t-il de l'essence ? Il est poli le zombie j'avoue Fait la bise et tout Je n'ai pas pu la prendre Non c'est bon Cette station d'essence est compromise Comme aucune station d'essence N'a jamais été compromise dans ce jeu Elle a une hachette dans le dos Les zombies se sont enfin éloignés Comme je le souhaitais Mais ils sont encore trop nombreux Désagréablement chaud Je commence à suer Mange moi cette brochette de maïs Mange moi ce radis Oh Désinfecter le tissu déchiré Je peux faire ça moi là ? Bah oui parce que je dois avoir Des tissus sales Sounds good Sounds good Je ne suis pas trop encombré Je ne veux pas être encombré On veut rester léger Et on a survécu à l'hélicoptère les potes C'est fini Je ne sais pas comment j'ai survécu Mais j'ai la prédiction En tout cas je suis content Impossible Hey you motherfuckers come here Je veux libérer mes jacques Non Samuel C'est fini C'est fini C'est fini les hélicos là C'était la seule fois Maintenant il faut que je récupère Juste un de mes jerrycan Et que je me barre d'ici Ça ne me dérange pas D'abandonner tous mes autres jerrycan J'en veux juste un Pour démarrer ma voiture Qui contient tout mon stuff Et partir de là A la chercher d'autres jerrycan T'as vu ça Aura Lord Il y en a C'est ridicule Bon là clairement On ne récupérera jamais les jerrycan C'est fini C'est pas grave Il n'y a rien On se casse J'étais persuadé d'en avoir pris un Mais malheureusement Je ne le vois nulle part Tu sais genre La barre était sur le point De se remplir Mais je le saurais Niveau poids je pense Non il n'y a vraiment pas de Non il n'y a vraiment pas de jerrycan Malheureusement Je devais être à 99% Mais c'est chill guys On va trouver quoi faire Vous en faites pas Je vais mettre accroupi vite fait Je vais essayer ninja cette clé Pour voir si je ne peux pas démarrer Avec le véhicule Qu'elle démarre la clé Chevrolet D-Mark c'est la voiture de flic Peut-être Non c'est cette chevrolet là Please be Nope Alright let's go the fuck out Il y a d'autres clés là-bas N'importe quelle Je ne peux pas la prendre C'est trop proche Did I take it ? Non je ne pense que So Merci à Lang C'est quoi donc ? Est-ce que j'ai pris cette clé ? Est-ce qu'elle est encore à terre ? Ouais elle est encore à terre la clé Je ne l'ai pas prise Verrouille les portes J'espère qu'il y a de l'essence ici Please 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 have fuel Please have fuel Il faut que je sorte par le siège passager Non non je vais sortir d'ici Avant que le siège passager ne soit condamné aussi Parce qu'il y a lui qui arrive Me le condamner le siège passager là Portugaise ça va super et toi ? J'espère que la famille va bien Les enfants La femme Toi même mon cher J'espère que ça va comme tu veux Portugaise Non c'est trop proche là Avez-vous vu à quel point l'hélicoptère peut chambouler une partie ? Et ça je suis nomade J'ai une voiture et tout Imaginez si j'avais été dans une base Renforcée Consolidée et tout là Tous les zombies que j'aurais aggro Aïe 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 Hey Pensez Non mais je suis con Je suis juste montré Ah je pense ça doit être celle là J'ai vu l'icône de clé J'ai dit hey on a une voiture Yes Y'a de l'essence La voiture dont j'ai les clés est comment ? A sec Ok 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 Let's go Une petite clope Pour calmer le perso Cigarette 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 Voilà Je suis soucieux Je fume Je suis légèrement fatigué Il faut que je prenne le stuff dans ma voiture là C'est l'hélicoptère qui a fait qu'ils se sont retrouvés Qu'ils ont formé des hordes Comme je vous l'ai expliqué plus tôt Ça a comme accéléré le processus de création de hordes des zombies là Même ce véhicule là je peux pas le prendre C'est dommage parce que Non en vrai guys La zone est tellement peu fréquentable On va falloir prendre son temps Parce que le problème c'est quand je klaxonne J'attire pas que les zombies que je veux attirer ici J'attire des zombies de partout Plus loin derrière eux Qui vont venir ici C'est pas aussi facile que de juste faire diversion Faut laisser quelques heures passer Quelques jours passer J'ai une idée qu'on va essayer alors Let's go Let's go Mes armes à feu Mes tonnes de munitions En vrai il suffirait que j'aille dormir quelque part Et que j'attende que ça clear J'ai une idée Why not go here Maintenant qu'on a klaxonné Fait du bordel et tout Salut J'adore les retourner comme ça C'est une alarme ici I cry every day I cry every time Tu vois ils sont en train de migrer petit à petit Mais ils s'arrêtent autour de la voiture Il faut vraiment de l'essence Et que je reprenne ma voiture Il faut que je reprenne ma voiture C'est la meilleure solution Je peux pas juste essayer de tout transférer Moi c'est ça que je pensais Je pensais aller à côté de ma voiture Et Empty pack Aficionado j'ai déjà lu Je pensais aller à côté de ma voiture Et tout transférer vers celle qui roule Mais non Medical Magazine volume 3 Pour improviser des painkillers Des antidépressants et tout là Go Des médicaments en gros Avec les airs médicinales Une autre fontaine ici C'est 5 kilos en vrai On va la prendre Hop donne moi ça Je suis toujours pas encombré En la prenant J'adore 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 Puis je la mets dans mon sac d'ailleurs Distributeur d'eau Yes Je suis mort Distributeur d'eau avec 120 litres d'eau Ou 250 litres d'eau Dans mon sac à dos J'ai pas hâte qu'il nous patche ça là C'est genre un de mes seuls Petits péchés mignons là Un de mes seuls plaisirs là Ouf Ça patrouille à fond Ok I'm gonna do something ok Pour attirer les zombies A côté de la voiture blanche Et pour attirer les zombies A la station essence Je sais pas si c'est la meilleure des idées Parce que Problème Si j'essaie de faire diversion ici C'est pas aussi magique Comme je vous le disais tout à l'heure Que tous les zombies vont venir là Non Les zombies vont venir de partout autour Donc ils vont Moi je pense que Si j'essaie de faire une diversion Avec le bruit Il y aura encore plus de zombies Là autour de ma caisse Alors le mieux Est de les éloigner Encore plus que ça là Vous avez vu ils sont littéralement sur mes jerrycanes d'essence là Par contre si j'ai un runner Je le verrai tellement pas Je reste concentré J'essaie de les éloigner un peu Mais sans crier Tu vois Juste en les attirant Sérieusement Je vais m'accroupir Je m'accroupis et je crie comme ça Enfin je m'accroupis et je suis shot Où sont mes jerrycanes guys Je les amène un peu On va faire un grand tour par là haut Je vais passer derrière eux Je sais qu'on voit rien du tout Mais bear with me Ok soyez passion avec moi Je ne sais pas du tout Où sont mes jerrycanes Là En fait je vais la tuer Je suis en forme Je peux la tuer très vite J'ai quoi comme place dans mon sac à dos Oh my god C'est quoi ce screamer là Guys Je veux mes jerrycans Jerry please come with me Ok j'en ai pris un ici Qu'est ce que tu veux toi là Je vais en équiper un en objet secondaire Avec ma hache Je ne l'ai pas encore équipé Mais je l'ai ramassé Il est dans mon inventaire Je suis à 20 kilos sur 15 Parce qu'il n'est pas dans ma main C'est bien mieux que de faire beaucoup de bruit Et d'atturer des milliers de zombies Qui n'étaient même pas là à la base Vous comprenez ce que je veux dire En gros Ce que j'essayais de vous décrire tout à l'heure En disant je ne vais pas faire du bruit Parce que peut-être que le bruit aura déplacé ces zombies là Mais ce qu'il aurait déplacé aussi C'est des zombies qui sont à 100 mètres d'ici Et qui viendraient vers moi Donc peut-être que eux Ce seraient éloignés de mon jerrycan Mais il y aurait eu d'autres zombies Qui seraient venus les remplacer de la ville Donc ce n'est pas forcément tout le temps La meilleure solution De faire du bruit avec un véhicule Je suis content qu'il n'y ait pas eu de haut-parleur Sur le fourgon Parce que sinon sérieusement Je n'aurais pas pu faire ce que je viens de faire là Pardon Je ne sais pas comment ça se fait Qu'on soit encore en vie après tout ça On a survécu à l'hélicoptère On peut maintenant penser vraiment long terme Sans avoir justement son dérangement On va chercher une remorque J'ai une belle destination pour la suite La dernière avant qu'on aille faire notre base Une destination à laquelle on va trouver Une belle quincaillerie Pour les outils d'agriculture Les outils de menuiserie Tout ce qu'il nous faut Comme outillage justement Qui nous manque Ainsi qu'une belle armurerie Vous allez voir Avec une tonne d'armes à feu et de munitions Le tout va être de rester en vie J'espère que vous appréciez l'aventure autant qu'avant N'oubliez pas de laisser un petit like Si vous avez deux secondes Si vous avez aimé Dites moi ce que vous en avez pensé J'attends vos retours Et on se retrouve très bientôt Pour le prochain épisode C'était Nabil Prenez soin de vous Je vous aime Ciao tout le monde Peace